A peu de choses près, on fait un espèce de Tinder requalifié par des humains, et en fait on donne du coup accès à plus de candidats à nos clients pour qu'ils puissent programmer plus d'entretiens plus rapidement, et donc in fine recruter plus vite. Si tu veux être capable de vendre à quelqu'un, sois capable de le prospecter, parce que si tu es capable de le prospecter, ça veut dire que tu es intimement convaincu de la valeur que tu peux leur apporter, et de ta capacité à identifier des douleurs qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Le Japon est l'un des pays les plus mauvais en anglais dans lequel je suis allé, alors je n'ai pas fait énormément de pays, mais c'est très très difficile de se faire comprendre. Ils ne parlent vraiment pas anglais, et c'est même des personnes qui ont un niveau de qualification important, et moi je me souviens que ça m'avait particulièrement surpris. Tu échanges avec des ingénieurs et c'est du langage des signes. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui interview les ingénieurs au parcours atypique, dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce cinquième épisode, je reçois Arthur Sevestre, cofondateur de Nosmo, une nouvelle solution pour révolutionner le recrutement des commerciaux. Je l'ai contacté suite à un de ses commentaires sur un de mes posts LinkedIn, car par hasard j'ai découvert que nous partagions tous les deux une passion commune pour Alain Damasio, l'auteur du célèbre roman de science-fiction La Horde du Contrevent. Et ça je peux vous dire que c'est quand même rare. Arthur m'a ensuite expliqué son parcours, et j'ai été frappé par son énergie et sa capacité à rebondir après les échecs. Je ne pouvais pas passer à côté d'une interview avec lui. Arthur va nous parler de Nosmo, son entreprise, cofondée avec son associé Clément Secheresse, de sa vision du marché du recrutement, mais aussi de ses expériences en Asie, et de son amour du métier de commercial. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager, et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, et à laisser votre avis, soit sur la page du blog, soit directement sur iTunes. Je lirai une sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Aujourd'hui, je vais vous partager le message de Gilles76. Je vous explique. Passionnant ce témoignage, au-delà du parcours exceptionnel de l'intervenant, les sujets abordés sont traités avec une approche technique sans dogmatisme et compréhensible par tous. Bravo également pour l'interviewer, ça c'est moi, et la pertinence de ses interventions. Vivement le prochain ! Bon bah, Gilles76, merci beaucoup pour ton commentaire, ça me va vraiment droit au cœur. En fait, je te dis à dimanche pour l'apéro, salut mon Gilda. Pour recevoir des conseils sur la vente, des fiches en exclusivité, pour booster ta prise de commande, abonne-toi à la newsletter, je te mets le lien dans la description. newsletter.systemsales.fr Les abonnés à la newsletter ont le droit de me contacter par email pour me poser des questions et recevoir des conseils gratuitement. Enfin, je dédicace cet épisode sur le recrutement à Elisa Kreef de chez UpTo. Elisa, si tu nous écoutes, un grand merci à toi. Allez, je vous laisse en compagnie de Arthur, CEO inclassable, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Arthur ! Salut Mathieu ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Super journée au Havre, toujours pluvieuse, il est là ses habitudes. T'habites où toi Arthur ? Aujourd'hui, je suis à Paris, mes vocations d'aller à Rennes et je suis normand aussi, donc la pluie et tout ce qui va autour, je connais. Ça te connaît, ok, ça marche. Je vais te laisser te présenter ? Ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Arthur, je suis l'un des cofondateurs de Nosmo, avant ça, ingénieur INSA à Rennes, pour ma part, je crois que c'est important ici. Je n'ai jamais exercé en tant qu'ingénieur directement, j'ai tout de suite fait du commerce et petit à petit, je suis arrivé dans l'entrepreneuriat et c'est là où je suis aujourd'hui. Et c'est intéressant, alors pourquoi tu, dès la sortie de l'école d'ingénieur, pourquoi tu as choisi de partir dans le commerce ? Je crois que je me suis toujours dit que j'avais envie de faire une école d'ingénieur mais que je n'avais pas forcément envie d'exercer en tant qu'ingénieur. Je trouvais que le cursus scolaire d'ingénieur était extrêmement formateur et que j'allais y apprendre plein de choses. En plus, les sujets techniques étaient des sujets qui m'intéressaient. Par contre, travailler sur des sujets techniques, coder ou régler des antennes ou optimiser des antennes puisque j'ai une spécialité télécom, c'est jamais ce qui m'a passionné. Pour autant, j'étais très content de faire des maths et je suis très content d'avoir cette structure-là aujourd'hui. En sortant d'école, j'ai failli être chef de projet quand même sur du déploiement réseau et je suis tombé sur un poste en ESN qui avait l'air de me permettre d'échanger avec pas mal de personnes techniques, des ingénieurs télécoms justement, tout en ayant une casquette très commerciale et managériale et en fait, ça m'a plu d'aller dans cette voie. D'accord. C'était ton stage ? C'était ton premier job ? C'était mon stage de fin d'études qui s'est transformé en CDI effectivement. Et j'ai noté pendant ton parcours d'ingénieur que tu avais eu quelques expériences à l'étranger ? Oui, complètement. C'est vrai que depuis quelques années, je pense que c'est assez classique et assez facilité de partir à l'étranger et j'ai eu l'opportunité d'aller deux fois en Asie et une fois aux États-Unis. Donc, j'ai complètement saisi ces opportunités-là. Et si tu veux, à peu de choses près, c'était une case à cocher sur un dossier. Donc, il n'y a pas beaucoup de mieux. Oui, mais case à cocher, OK. De là à le refaire plusieurs fois, tu as mentionné deux fois, voire trois fois, deux fois en Asie et une fois aux États-Unis. Ça veut dire que tu y as quand même trouvé un prix du plaisir. Ah oui, à chaque fois, c'était des expériences qui étaient exceptionnelles, très différentes les unes des autres. Et tu vois, sur mes deux passages en Asie, j'ai fait la Chine et le Japon. Je ne pensais pas que ce serait si différent, ces deux pays-là. Mais à chaque fois, tu reviens et tu apprécies la France pour ce qu'elle a de bien. Tu vois, tu acceptes plus ce qu'elle a de mal parce que tu es content de ce qu'il y a de bien. Et donc, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Qu'est-ce que ça t'a amené ton expérience en Asie ? Qu'est-ce que tu as tiré justement du temps passé en Chine, au Japon ? Est-ce que ça t'a donné des clés supplémentaires par rapport à la vision de ton avenir, ce que tu voulais faire ? Je pense que ça m'a donné une certaine ouverture d'esprit. À chaque fois, en fait, sur les deux fois, je suis parti seul. Quand je suis parti en Asie, quand je suis allé aux États-Unis, on était en promo de 5-6. Donc, je n'étais pas tout seul, mais en Asie, je suis parti tout seul. Et donc, ça permet à 20-22 ans de te remettre dans le bain, de découvrir en complète autonomie un milieu qui est, pour le coup, résolument différent. Et je pense que ça... Tu brises certaines peurs. Tu te rends compte que le monde, il est énorme à explorer. Que découvrir en autonomie, ça demande un petit peu de courage au début, mais tu es récompensé tellement rapidement que ça en vaut le coup. Et après, tu as envie de voyager, tu as envie de découvrir. Je pense que ça t'apporte une ouverture d'esprit. Tout le monde le dit. Je ne sais pas comment ça se matérialise au quotidien, mais effectivement, tu as cette ouverture d'esprit où tu te dis que tout le monde est différent et tout est possible. Tu as travaillé dans ces deux pays ? J'ai travaillé en Chine. Au Japon, j'ai fait de la recherche. Enfin, en Chine, j'ai travaillé. C'était assez sommaire. Mais en Chine, j'ai pu découvrir pas mal d'industries, pas mal d'usines où étaient fabriqués des produits de grande consommation occidentaux. Et ça t'apporte aussi un regard assez différent. Je sais que tu entends souvent parler d'exploitation, de conditions de travail qui sont déplorables. Je confirme, les conditions de travail ne sont pas du tout celles qu'on a l'habitude de voir en France. Et pour autant, je pense que pour des industries françaises ou occidentales qui viennent industrialiser leurs produits là-bas, c'est d'une complexité sans nom d'être capable d'avoir un regard sur l'ensemble de la chaîne de production. Parce que ça va dans des endroits où c'est hallucinant. On ne penserait pas qu'il puisse y avoir des industries aussi lourdes dans des endroits aussi reculés. Et donc ça, ça m'a surpris. Et tu as fait de la recherche au Japon. Comment tu as trouvé le pays ? Le Japon, incroyable. Le Japon, quand je suis allé en Chine, on m'a prévenu que le Japon serait résolument différent, complètement. Je suis désolé de l'expression, mais what the fuck. Et pour le coup, c'est exactement ça. C'est un pays qui est ultra développé, ultra moderne et pourtant complètement fermé. pas de manière négative, mais qui est complètement fermé à la culture occidentale. Ils ont vraiment leur propre culture, leur propre façon de faire et beaucoup plus que la Chine, j'ai trouvé. Et donc, c'était assez rigolo de voir un pays qui s'est développé dans une trajectoire qui était complètement différente de la trajectoire occidentale et pour autant qui était ultra développé avec des gens super sympas en plus. Comment tu as été accepté là-bas ? Très bien. Les Japonais étaient super sympas. Ils ont envie de t'aider. En plus, ils doivent voir beaucoup d'Européens peut-être pas dans leur quotidien en tant que travailleur, en tant qu'ingénieur ou autre. Du coup, tu as des liens assez forts qui se créent. On ne comprend pas tout, on ne se comprend pas, mais ça fait plaisir d'être ensemble. Tu échanges avec eux en japonais ou en anglais ? En anglais, en tout cas, tu peux d'anglais que les japonais savent pratiquer. Oui, c'est ce que j'allais dire. En général, même ceux qui parlent anglais ne parlent pas super bien d'anglais, c'est compliqué. Oui, complètement. Je pense que le Japon est l'un des pays les plus mauvais en anglais dans lequel je suis allé. Je n'ai pas fait énormément de pays, mais c'est très difficile de se faire comprendre. Ils ne parlent vraiment pas anglais. C'est même des personnes qui ont un niveau de qualification important. Je me souviens que ça m'avait particulièrement surpris. Tu échanges avec des ingénieurs et c'est du langage dessiné. D'accord. Mais en général, c'est des gens qui sont très pointus dans leur domaine. Oui, je veux dire. Ils aiment bien se spécialiser dans quelque chose et après, chercher la masterisation, chercher à devenir excellent dans un domaine en particulier. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas assez technique pour le voir, mais je suis un fan de photographie. effectivement, ces outils qui sont les appareils photo réflexes, c'est quand même des bijoux de précision et aujourd'hui, c'est quasiment les seuls, si ce n'est les seuls, à savoir faire ce genre de produit-là. Donc, je pense qu'on peut avoir raison. Oui, je pensais plus au niveau des personnes. Une personne va, je ne sais pas, devenir ingénieur design pour reprendre ton exemple de l'appareil photo. Cette personne, elle va souvent rester dans ce domaine d'activité-là et essayer de devenir excellent dans son domaine et ne pas changer trop de vertical de business. Oui, je ne sais pas qu'elle est… Le Japon est un pays très, très structuré. Je ne sais pas quelle est la part de créativité chez eux et donc l'importance qu'ils peuvent accorder au hasard. Et donc, effectivement, ils restent beaucoup dans leur domaine, je pense. D'accord. Et du coup, dans le cadre de ton travail aujourd'hui, est-ce que tu continues de voyager ou pas ? Au début, j'ai lancé une première société qui a été avortée où l'objectif, c'était justement de travailler sur des logiques d'exportation et d'importation ou distribution. Et l'objectif, c'était aussi de pouvoir voyager de manière assez régulière et beaucoup vers l'Asie parce que j'aimais beaucoup ce pays-là, enfin, beaucoup cette région-là du monde. Mais le Covid est arrivé et si tu veux faire de l'import-export, en plus à l'époque dans l'aéronautique, ça a été particulièrement compliqué. En fait, on n'a pas eu l'occasion de voyager et petit à petit, je suis revenu à mon expertise principale que j'avais développée pendant 4 ans chez Amaris qui est le recrutement. D'accord. OK. Du coup, excellente transition. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement ? Yes. Donc, aujourd'hui, je suis l'un des co-fondateurs de Nosmo. On a monté Nosmo avec Clément avec qui j'étais chez Amaris il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et l'objectif de Nosmo, c'est d'aider des responsables d'équipe, des recruteurs, peu importe, mais à mieux recruter des commerciaux en leur permettant de s'affranchir d'une grosse épine dans leurs pieds qui est le sourcing. Qu'est-ce que tu appelles le sourcing pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le processus de recrutement ? Alors, le sourcing, c'est l'identification des candidats. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux d'acquisition de candidats. Il y a les job-born qui sont la version digitale de la bonne vieille annonce dans le journal. Tu as des sources externes comme des cabinets ou autres. Et après, tu as de l'entrée en direct. Donc, tu as des candidats qui viennent directement candidater auprès des responsables d'équipe. Et du coup, en quoi ta solution aujourd'hui est innovante par rapport à ce qui se fait sur le marché ? À peu de choses près, on a une solution aujourd'hui qui vient digitaliser le cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement dans sa grande majorité, alors il faut différencier deux catégories. Tu as les cabinets de recrutement dont je vais te parler tout de suite et tu as les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, c'est vraiment ceux qui vont adresser une frange de la population qui est relativement finie, en tout cas adressable, qui va connaître un marché, qui va être expert sur un marché et qui va vraiment se mettre à identifier et qualifier des profils extrêmement pointus. Et ça, si tu veux, c'est possible parce qu'on m'a parlé de nucléaire récemment, quelqu'un qui a cherché un ingénieur nucléaire. Les terminologies et les expertises sont suffisamment précises pour que tu sois capable de dire, cette personne que je vais contacter, je sais qu'elle est potentiellement pertinente pour mon poste. Ce n'est pas le cas sur des profils plus génériques, sur des compétences plus génériques. Si aujourd'hui, tu tapes commercial sur LinkedIn, tu vas avoir des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers de candidats qui s'appellent commerciaux et pour autant qui ont des expertises qui sont extrêmement différentes et qui sont pour autant labellisées de la même manière. Et donc, en fait, la seule façon aujourd'hui d'être capable de comprendre quelles sont les compétences d'un commercial, c'est d'échanger avec ce commercial. Et ça marche aussi sur d'autres populations. Et en fait, les cabinets de recrutement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chasser dans la masse, généralement sur LinkedIn, en tout cas pour les commerciaux sur LinkedIn parce que tous les commerciaux sont disponibles sur LinkedIn. Ils vont qualifier ces personnes-là et ils vont agréger ce sourcing auprès des clients vers lesquels ils considèrent qu'il y a un match potentiel. Je vois très bien ce que tu veux dire. Super. J'espère que ce n'est pas trop technique. J'ai vécu cette expérience il n'y a pas très longtemps, ce qui me permet de bientôt changer d'horizon. Donc, je visualise très bien ton process. D'accord. J'essaie d'être le... C'est mon côté ingénieur et c'est pour ça que je suis content d'avoir eu ce parcours d'ingénieur parce que ça me permet de schématiser tes idées. Et donc, par rapport à ça, tu disais comment toi, tu vas court-circuiter un petit peu cette sélection humaine et cette qualification humaine du candidat ? Disons que nous, la conviction forte qu'on a, c'est que pour recruter, il faut avoir des processus de recrutement actif. Et que particulièrement pour des commerciaux, si tu veux ne pas accumuler de la dette commerciale, ce qui est un coût indirect qui est énorme pour les entreprises, ça peut chiffrer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ou il te manque un commercial, il faut que tu recrutes très vite. Et pour recruter très vite, il faut en fait voir des candidats. Et donc, nous, on a une solution où quand on agrège le sourcing et quand on qualifie les candidats, on va présenter tous les candidats qui sont potentiellement intéressés par nos clients via une plateforme. À peu de choses près, on fait un espèce de Tinder requalifié par des humains et en fait, on donne du coup accès à plus de candidats à nos clients pour qu'ils puissent programmer plus d'entretiens plus rapidement et donc, ils finissent recruter plus vite. Parce qu'on s'est rendu compte que la façon traditionnelle des cabinets de recrutement qui est de partager des candidats, des CV par email, ça ne marche pas très bien parce que toi, en tant que client, en tant que responsable d'équipe, tu n'as pas envie de recevoir plus de 5 ou 6 CV par semaine. Déjà, c'est par mail, ça te prend du temps, ça vient te couper dans ce que tu fais, ce n'est pas forcément standardiser les informations que tu reçois. Donc, ce n'est pas de cette manière-là que tu as envie de recevoir des CV. Et en fait, tu ne vas recevoir pas suffisamment de CV par rapport au volume dont tu as besoin pour générer tes processus de recrutement. Et donc, nous, en digitalisant tout ça, on espère donner un peu plus de puissance au processus de recrutement et permettre aux recruteurs de s'affranchir vraiment de cette partie sourcing qui est pour avoir échangé avec pas mal de monde et pour en avoir fait pendant quelques années reste quand même une épine dans les pieds des recruteurs. Justement, ça m'amène à… J'ai plein de questions par rapport à tout ça et pas seulement par rapport au processus de recrutement. La première question qui me vient, c'est… on voit un petit peu partout, on voit un petit peu partout. Alors, le CV est mort. Candidat, changez vos canaux d'acquisition, développez votre personnel branding, faites des vidéos, écrivez, je ne sais pas, faites une présentation graphique de vos compétences. Comment, tu vois, par rapport à ça, tu arrives à assimiler ces nouveaux formats, ces nouveaux formats, cette nouvelle façon de se présenter justement ? Disons que le CV est mort, je ne sais pas, je pense qu'il prend effectivement des formes qui sont très différentes aujourd'hui, il peut être vraiment protéiforme. Maintenant, le CV, je pense qu'il reste super important, alors peut-être pas sous sa forme actuelle encore une fois, mais pour te donner des indications extrêmement factuelles et qualitatives, quantitatives sur le candidat. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la digitalisation, le volume de candidats que tu reçois en entrée peu importe ton canal, il est énorme. Il est énorme et tu te retrouves à devoir trier des candidats qui pour le coup candidatent n'importe où et n'importe comment. Et ce que je peux comprendre parce que je pense que derrière, il y a des abus des deux côtés et du côté candidat et du côté recruteur. Et donc toi, en tant que recruteur, faire la différence sur un CV, aujourd'hui, ça devient assez compliqué. On est d'accord. Une vidéo, ça dépend vraiment de ton canal d'acquisition. Mais je pense que ce CV, cette base de vraiment qu'est-ce que tu as fait mais de manière très concrète, il est super important. Et je pense que si tout le monde avait un super CV qualitatif relativement normalisé dans les termes, le process de recrutement pourrait se concentrer sur ce qui est, à mon avis, d'important. c'est le feed culturel, le feed organisationnel et la réelle motivation du candidat à rejoindre une entreprise. Et ce qui aujourd'hui, on sent qu'avec la digitalisation, les processus se perdent un peu dans la façon, OK, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de recruter quelqu'un ? Et du coup, comment tu fonctionnes par rapport à ça ? Toi, ton but, c'est d'améliorer le sourcing. Mais est-ce que tu fais aussi, par rapport au candidat qui arrive sur ton site, est-ce que tu extrais justement en plus de leurs hard skills, donc les hard skills, les compétences acquises par rapport à leur métier, leurs études, etc. Est-ce que tu extrais aussi une partie de soft skills pour justement vérifier un match avec les attentes de tes clients, des recruteurs ? Alors justement, pas du tout et on n'a pas envie de le faire. OK. Je suis un fait, tout le monde a une définition différente des soft skills. Je crois que c'est, d'un point de vue très général, la personnalité du candidat avec effectivement des appétences à être rigoureux, à répondre aux mails, à un niveau d'engagement, de confiance, etc. La liste est très longue et je crois, de manière très forte, à la nécessité d'avoir une adéquation sur ces soft skills, si on les définit comme ça, entre une personne, un candidat, et l'équipe dans laquelle il va être recruté, il ou elle va être recruté. Pour autant, je crois que cette évaluation-là, aujourd'hui, la manière la plus efficace qu'on a de la faire, elle est très humaine et en fait, je pense que les recruteurs devraient travailler à fond leur empathie. Le problème de la qualification des soft skills dans un cadre, par exemple, numérique, digital, ou fait par une tierce personne, c'est qu'en fait, tu vas évaluer tu vas évaluer les contextes dans un soft skills, tu vas évaluer, pardon, les soft skills dans un contexte, excuse-moi pour ce petit mot, mais tu vas évaluer les soft skills dans un contexte qui n'est pas celui de ton entreprise et donc l'expression de tes soft skills qui est très dépendante du contexte, de la personne que tu as face à toi, va forcément être biaisée par rapport à ce contexte-là dans lequel tu as mis le candidat. Et donc nous, notre partie prise, c'est vraiment de se concentrer sur les hard skills, on va qualifier à fond ce qu'a fait le candidat, qu'est-ce qu'il a vendu, à qui il a vendu, comment il a vendu, quels ont été ses résultats, comment il se compare par rapport au reste de sa société, etc. Et on va dire, ok, maintenant que vous avez tous ces éléments-là, monsieur le client, vous avez vraiment les hard skills, vous savez que le candidat peut correspondre aux besoins techniques que vous avez, mais vous n'avez plus qu'à le valider de manière culturelle et organisationnelle. Ok, c'est intéressant, mais en même temps, pour avoir passé quelques entretiens dernièrement pour une entreprise, cette entreprise m'a envoyé un questionnaire à réaliser en ligne, alors je ne vais pas donner le nom parce que je ne vais pas faire de placement de produit, mais voilà, si l'entreprise qui a fait ce questionnaire en ligne se reconnaît, il n'y a pas de souci, je suis prêt à faire un placement de produit contre du sponsoring. Bon, c'est ça, exactement. Donc, blague à part, l'entreprise m'a envoyé un questionnaire à remplir en ligne, alors voilà, j'ai cliqué des questions, il y avait à peine de réponses, donc il fallait cliquer à droite, à gauche, c'était très rébarbatif, très pénible, ça a duré 3 fois 15 minutes, 3 fois 20 minutes, et bien au final, crois-le ou non, le résultat a mappé ma personnalité, a fait un espèce de match avec quelle fonction, quel métier me conviendrait le mieux. Ok, j'étais content de voir que le résultat qui était sorti, c'était head of sales, ça tombait plutôt bien, mais franchement, j'ai été bluffé par l'outil informatique, donc du coup, ça contredit ou pas ce que tu viens de me dire, mais ouais, je ne sais pas, on peut peut-être digitaliser l'acquisition des soft skills. Je comprends ce que tu veux dire, pour le coup, moi je l'ai fait deux fois avec deux outils différents, il y en a un avec lequel je pense que ça a bien marché, en tout cas, quand mes proches l'ont lu, ils m'ont dit que ça correspondait plutôt bien à qui j'étais, effectivement, c'était un rapport de douze pages, donc c'était quelque chose qui était assez précis aussi et je l'ai fait une autre fois avec un autre outil où là, c'était un peu pareil, l'objectif c'était de déterminer quelle était la position qui me cirait le mieux et pour le coup, la position dans laquelle je me, a priori, je m'éclaterais le moins après ce second test, c'était l'entrepreneuriat et là où j'aurais dû aller, c'était fromager. Bon, je ne suis pas fromager, j'ai l'impression de m'éclater dans mon poste et donc je comprends ce que tu veux dire, je pense qu'il y a une il y a une vraie aussi croyance personnelle du fait que si derrière on est tous évalués par nos soft skills dans l'entreprise, ça peut marcher mais en fait, les gens in fine ne savent plus pourquoi ils travaillent ensemble et je pense que même si je suis certain que je ne sais pas si ça marche aujourd'hui, je ne suis pas assez scientifique pour le dire mais dans des cas, je pense que tu as raison, ça peut fonctionner et quoi qu'il arrive, ça fonctionnera un jour. Je pense que c'est super important en tant que recruteur de travailler sur cette empathie parce qu'à un moment donné, les décisions que tu dois prendre en tant que manager d'équipe, tu les prends face à des humains et tant que tu n'as pas délégué cette partie-là à une machine, je pense que c'est super important de savoir pourquoi est-ce que tu as les gens dans tes équipes et pourquoi est-ce que toi intimement tu les as choisis. Après justement, je pense que pour avoir recruté quelques personnes en tant que manager, tu te bases sur un feeling mais il ne faut pas trop le faire non plus. Je pense qu'il faut vraiment structurer ton approche de recrutement et là je te rejoins, les hard skills, les compétences, l'expérience acquise sont ultra importantes, il ne faut vraiment pas les mettre de côté en se disant j'ai un bad feeling avec cette personne et oublier les compétences qu'il a acquises et qu'il met en avant et puis moi surtout, je pense que c'est important, c'est ce que tu disais aussi avant, c'est voir comment la personne va fitter dans l'équipe dans laquelle tu veux le recruter et ça c'est primordial parce que si tu déséquilibres ton équipe, autant il faut introduire un peu de fantasy et de variété, il ne faut pas avoir des profils trop similaires dans une équipe pour la rendre efficace mais si tu introduis quelqu'un qui ne va pas matcher avec les autres et qui va trop perturber le fonctionnement de l'équipe parce que ça ne matche pas, là tu prends un risque. Tu prends un risque énorme et utiliser son feeling, c'est un muscle le feeling et je pense qu'effectivement, il faut qu'il soit sacrément bien entraîné pour être capable de lui faire confiance. Oui. Et du coup, ce qui m'étonne, ce qui m'est venu à l'esprit aussi Arthur quand tu as présenté un petit peu Nosmo et ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu nous as dit que tu avais identifié un point bloquant ou une épine dans le pied des recruteurs aujourd'hui ou dans le processus de recrutement. Comment tu as fait justement ton étude de marché et pourquoi tu es venu à t'intéresser au recrutement de commerciaux justement ? Alors là, il y a deux questions. On va d'abord, on va commencer par une et on posera l'autre après. Comment tu es venu à t'intéresser justement en particulier au recrutement des commerciaux et pas au recrutement des fromagers ou d'autres métiers tout à fait honorables ? Écoute, j'étais, avant d'annoncer Nosmo, j'ai été dans une société de conseil, dans une SN où mon objectif, c'était d'identifier des projets pour des consultants en télécom et de recruter ces consultants en télécom quand tu gagnais un projet. Donc, j'ai baigné dans le recrutement depuis que je suis sorti d'études et j'ai fait passer des centaines et des centaines d'entretiens. J'ai sourcé sur plein de sites Monster, APEC, LinkedIn, j'en passais des meilleurs, je l'ai fait pas mal de fois. le recrutement de base était un métier que je connaissais et j'ai recruté avec Clément, on associait plusieurs, l'un de mes associés, plusieurs commerciaux dans notre carrière. Et quand Clément et moi, on s'est dit qu'on allait lancer Nosmo, lui avait tout de suite envie de se spécialiser, je pense que c'était une super intuition qu'il a eue, de se dire, ok, on va faire quelque chose qui est assez spécialisé dans le business parce qu'on aime le business et puis on va essayer de voir où cette intuition peut nous mener et de fil en aiguille, les discussions qu'on avait avec nos clients nous montraient que cette spécialisation était importante pour eux et donc c'est pour ça qu'on a continué dans cette voie-là. Ok, et du coup, le pain point, le caillou dans la chaussure, l'épine dans le pied, toi, tu l'as vécu en tant que recruteur et comment tu as confronté ce que tu as potentiellement identifié comme un problème, comme une niche, comment tu l'as confronté au marché réellement ? Est-ce que tu as fait une étude de marché ? Est-ce que tu as fait ta compte ? Enfin, voilà, tu as échangé. En échangeant avec des clients. On n'a pas, avec nos semons, on n'a pas de grandes idées. Enfin, en tout cas, on n'est pas arrivé avec nos gros savons en disant ok, on va révolutionner le sourcing. Je pense que l'histoire et les convictions qu'on a, on les construit au fur et à mesure des discussions qu'on a avec toutes les personnes avec lesquelles on échange et en fait, on n'a pas fait d'études de marché, c'est juste qu'on s'est rendu compte petit à petit que déjà nous, on avait détesté faire du sourcing et c'est très simple. La raison pour laquelle les gens détestent faire le sourcing, c'est que tu contactes une centaine de personnes, tu en as une trentaine qui vont te répondre. Sur les trente, tu en as, donc sur les trente, tu vas passer un quart d'heure au téléphone avec eux, tu sais, ces petits points de préqualification en amont des processus de recrutement pour décider si oui ou non tu vas faire entrer un candidat dans un processus de recrutement. Et en fait, généralement, tu contactes 100 personnes, sur les cent, tu en as une trentaine qui te répondent et sur les trente, tu vas en avoir une partie qui a pris le call par curiosité. Tu as une autre partie qui prend le call mais en fait, qui ne fit pas avec le poste parce que tu as un poste de business developer et que le gars n'était vraiment pas dans l'achat, s'il est plutôt dans l'élevage donc finalement, ça ne lui plaît pas. Puis tu as ceux pour qui la rémunération en fait, ça ne fit pas du tout. Et puis tu as ceux qui en fait, mais en fait, ils chassent des partenariats. Donc en fait, sur ces trente personnes avec lesquelles tu échanges, en moyenne, les deux tiers sont des candidats qui n'avanceront pas dans ton processus de recrutement, qui ne feront même pas la première étape. Et ça, ça te fait perdre un temps. C'est un temps qui est monstre, c'est un temps direct qui est monstre parce qu'en fait, tu n'as pas le choix que de faire des processus de recrutement pour recruter. Alors parfois, ça arrive d'avoir à faire deux ou trois processus pour recruter. Quand tu intègres ça sur des durées qui sont suffisamment longues, tu te rends compte que ce coup-là où tu as recruté avec deux ou trois processus, c'était de la chance. Et que de toute façon, tu as besoin de faire des processus aussi pour comprendre quelle est ta culture, quelle est ton organisation et qu'est-ce que tu vaux sur le marché pour les candidats. Mais en tout cas, tu as deux tiers des candidats avec lesquels tu échanges qui sont déjà uniquement deux tiers des candidats que tu as contactés qui ne correspondent pas à ce que tu recherches. Et ça, ça fait passer un temps monstre et en plus, ça démoralise tout le monde. Ça fait qu'en fait, tu sais que tu as passé ou tu perds ton temps. Et pour autant, tu ne peux pas dire au candidat, tu ne peux pas raccrocher. Généralement, tu sais en trois minutes que ça ne va pas le faire, mais tu ne peux pas raccrocher parce que tu as une certaine expérience candidat et puis qu'à la base, c'est quand même toi qui as sollicité d'échanger avec le candidat parce que tu pensais qu'il pouvait citer. Donc, tu as une équation qui est assez complexe à ce niveau-là et qui génère une douleur qui est assez forte. Et généralement, les gens n'aiment pas faire ce travail de sourcing et ça a un coût qui est énorme parce que quand tu ne fais pas tu ne recrutes pas et si tu ne recrutes pas, tu perds de l'argent. Tu ne le sais pas parce qu'en fait, tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Je veux dire, le coût du temps de ton recruteur, c'est peut-être quelques milliers d'euros par mois mais je veux dire, ce n'est pas énorme. Par contre, le coût du commercial que tu n'as pas recruté au bon moment ou le commercial que tu as mal recruté parce que tu n'as pas fait assez de process, ça, ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. C'est ce que tu as appelé la dette commerciale, c'est ça ? C'est le manque de commerciaux. C'est la dette commerciale. De toute façon, la dette commerciale, elle est assez simple à calculer. Tu prends la marge que génère un de tes commerciaux deux mois postériori de la formation et tu multiplies ça par le nombre de mois dans lequel ton commercial n'est pas là. Oui, on sent que tu es passionné par le sujet que tu pourras en parler pendant des heures. Ça fait combien de temps que Nosmo existe aujourd'hui ? On a commencé à vraiment travailler. L'idée a commencé à germer en juillet de l'année dernière, juillet 2020, quand on s'est rendu compte que la première société dans l'apport-export, ça ne marcherait pas parce qu'on n'avait en fait pas envie de continuer non plus. Et on a commencé à vraiment travailler en septembre de l'année dernière. D'accord. Et donc, est-ce qu'avec le temps, votre market fit s'est confirmé ? Ça fine ? Ça fine, Normalement, il y a un an, on était un cabinet de recrutement très classique et notre objectif, c'était juste de se dire qu'on entreprend parce qu'on a envie de le faire. On a une expertise, c'est le recrutement parce qu'on en a fait pendant 4-5 ans et qu'on a eu plusieurs succès et aussi pas mal d'échecs. Donc, on pense qu'on peut faire profiter de cette expertise, fructifier cette expertise pour générer du chiffre d'affaires et donc ne pas manger des pâtes à la fin du mois. Donc, il y a un an, la seule idée, c'était à peu de choses près. On était freelance dans le monde du recrutement. On essayait de facturer des prestations de chasse de tête. Et petit à petit, on est arrivé à une solution qui était digitale. Au début, c'était un cabinet de recrutement qui était associé d'une plateforme. Et puis, petit à petit, on se dit, non, mais en fait, notre métier, c'est de fournir des candidats qualifiés et d'enlever cette épine du pied du sourcing à nos clients. On dit que dans le marketing, il faut savoir se nicher et être très bon sur une brique du process. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on essaye de faire, tu as raison. Et je remercie encore Clément pour ça parce que c'était vraiment son intuition à la base. et c'était à l'opposé de ce qu'on essayait de faire avec notre ancienne société. Et finalement, le résultat, effectivement, commence à être satisfaisant aujourd'hui. D'accord. Et du coup, justement, comment vous gérez toute cette partie business ? Je pense qu'il y a, j'imagine qu'il y a une facette commerciale pour aller commercialiser votre produit. Qui est en charge de ça chez vous ? Aujourd'hui, on est tous en charge de faire du business. On a tous une responsabilité alors qu'elle est pondérée en fonction de nos autres responsabilités dans l'entreprise. mais on a tous la responsabilité de générer du chiffre d'affaires. Et j'ai envie de sonner l'alarme sur ce point. On dit que justement, les entreprises où la partie business est gérée par les fondateurs qui font en plus autre chose, souvent, ont une performance commerciale assez faible. Alors, je ne sais pas, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas applicable pour vous, mais tu peux peut-être nous en dire un peu plus par rapport à nos points. Je pense que tu as complètement raison qu'il ne faut pas... C'est bien que tout le monde fasse du business, c'est bien que tout le monde fasse du chiffre d'affaires. Par contre, il doit y avoir un référent sur le business, il doit y avoir une personne qui entraîne l'équipe de manière commerciale et qui est vraiment la personne qui génère du chiffre d'affaires. Pour le coup, dans l'équipe, ce n'est pas moi, c'est plutôt Gabriel qui est le troisième associé qui est vraiment en charge de porter la génération du chiffre d'affaires. Et c'est lui le capitaine sur ces sujets-là. Moi, je suis plutôt l'exécutant derrière lui d'une stratégie commerciale qu'on co-construit d'un point de vue associé, mais que lui va dérouler d'un point de vue plus opérationnel. Et donc, c'est lui qui porte cette responsabilité-là. Et là où je te rejoins, je pense que c'est important dans les startups, dans les entreprises et même dans pas mal d'organisations humaines, finalement, qu'il n'y ait pas de division de la responsabilité. Si tu divises la responsabilité, j'ai dit n'importe quoi. Moi, je m'occupe aussi du produit côté nos mots et d'autres sujets. Forcément, j'ai des disponibilités en termes de temps qui sont plus faibles que celles de Gabriel. Et donc, si je deviens le référent business, en fait, l'étalon pour faire du business, ça va être la personne qui ne dépense pas 100% de son temps pour faire du business. Et là, je pense que les équipes ne savent plus où est le nord. Et c'est là où je te rejoins. Je pense que c'est bien que tout le monde fasse du business. et je pense que dans une entreprise, chaque salarié est responsable de générer du chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre. Ça peut être très marginal, mais ça peut être même la personne qui est aux opérations qui entend parler du petit-fils de son grand-cousin qui a des besoins, je n'en sais rien, sur des machines-outils et que tu vends des machines-outils et de juste faire ce pont-là. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde dans une entreprise est responsable du faire du business. Par contre, il y a vraiment un responsable, une seule personne qui doit être garante du chiffre d'affaires. Et comment tu vis justement, toi, tu dis que tu dois aussi participer au business capture, à la partie commerciale. Comment tu vis cette facette-là de ton métier aujourd'hui en tant qu'ingénieur de formation ? J'adore. J'adore parce que je pense que le business est une science, est une science humaine qui est énorme. Et si tu mets ton nez dedans, c'est beaucoup plus processé, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré et beaucoup plus scientisé aussi que ce qu'on croit. Je t'ai parlé la dernière fois quand on échangeait d'un bouquin Challenger Sales qui t'explique vraiment qu'est-ce qui motive une décision d'achat et comment est-ce que tu structures un process de vente et comment est-ce que tu structures un produit et une proposition de valeur pour être capable de vraiment répondre à un besoin. Et je pense que c'est un univers qui est très passionnant et le côté ingénieur là-dedans, en tout cas, je pense que les études d'ingénieur n'est pas par opposition aux études business parce que je ne suis pas expert de ce sujet-là, mais les études d'ingénieur ont le mérite de t'apporter une certaine forme de structure, une capacité à tout transcrire en équation et le business peut être une équation et je pense que si tu trouves l'équation du business, c'est super. Tu avais déjà, tu avais déjà, toi, ces capacités d'empathie, d'écoute, d'analyse des demandes clients, un petit peu cette... Alors là, je vais faire le portrait idéal du vendeur idéal, du commercial idéal technique, on va dire, mais donc, c'est ce côté un petit peu closer, celui qui va créer un petit peu l'attention positive, qui va être assis en consultant auprès des clients. Tu vois, toutes les facettes qui font un bon commercial et qui demandent du temps à développer, mais qui, je pense, sont aussi un peu déjà innées ou présentes dans la personnalité de la personne. Toi, tu avais déjà un petit peu, on revient au soft skill, ces capacités-là, comment tu les as fait monter aussi en... Tu les as améliorées ? Je pense que j'ai une base peut-être sur la communication, mais sinon sur la partie vraiment technique de vente, rien du tout, j'avais rien et je pense même que j'étais pas bon. Quand j'ai commencé en ESN, en ESN, c'est un métier où peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais je trouve à titre très personnel qu'avant une certaine étape dans ta carrière, parce qu'il ne faut jamais être absolu, il faut modérer ses propos, mais tu ne vends pas, tu vas traiter des besoins et les traitements de besoins que tu réalises te permettent de générer du chiffre d'affaires et ça, c'est ce que j'ai fait pendant quatre ans, mais en fait, à peu de choses près, tu ne vends pas, tu vas éventuellement faire un peu de négociations avec des services achats, etc., mais tu ne vas pas être dans la, vraiment, l'identification d'une douleur chez un client que tu vas solutionner avec un produit que tu peux avoir. Et là, c'est quelque chose qu'on doit apprendre avec nos mots parce qu'on est sur certaines manières en opposition avec ce que le marché a fait de manière historique, c'est-à-dire les cabinets de recrutement. On est en opposition notamment sur le business model, on n'a pas du tout la même volonté de facturer ce que faisaient les cabinets de recrutement. Et donc ça, j'apprends au quotidien et pour le coup, c'est assez dur d'avoir cette posture de poser les bonnes questions, de savoir quelles questions pesaient après l'autre. Et tout ça, c'est très nouveau pour moi et c'est très différent de dire « Salut, qu'est-ce que vous avez comme besoin aujourd'hui et comment je peux y répondre ? » J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Je pense qu'on bascule beaucoup d'ingénieurs dans des fonctions commerciales et ils se contentent de traiter du besoin et ça fonctionne en bon an, mal an. Je pense que ça fonctionne très bien dans l'industrie un peu plus classique. Je pense qu'effectivement, ça suffit pour rentrer du business entrant et traiter et faire un chiffre d'affaires assez constant. Par contre, on s'est rendu compte qu'avec la crise Covid, le business entrant, il s'était un petit peu tari pour beaucoup d'entreprises et les entreprises se sont rendu compte que leur canal de vente, leur process de vente était assez pauvre et notamment en prospection. Et c'est vrai que la prospection, on rentre là vraiment dans le dur du métier de commercial et je pense que la prospection, la qualification, c'est la facette qui s'apprend mais qui ne s'apprend pas sur le terrain, qui n'est pas inné et qui rejoint ce que tu disais, qui nécessite de comprendre où est le pain point d'un client et comment je l'adresse. Et puis, c'est comprendre, prospecter quelqu'un, c'est être intimement convaincu. Si tu veux faire une bonne prospection, on bosse avec des coachs en vente qui s'appellent qui disent que si tu veux être capable de vendre à quelqu'un, sois capable de le prospecter parce que si tu es capable de le prospecter, ça veut dire que tu es intimement convaincu de la valeur que tu peux leur apporter et de ta capacité à identifier des douleurs qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Et ça, c'est excellent. Ouais, carrément. Et comment, par rapport à l'entrepreneuriat, tu nous as dit que tu avais tout de suite voulu switcher sur de l'entrepreneuriat en sortie d'école. Pourtant, tu as quand même travaillé dans une entreprise si j'ai bien suivi. Ouais. J'étais 4 ans chez Amaris. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi les clés ? C'est quoi les facteurs qui ont fait que tu t'es dit là, le salariat, ce n'est pas pour moi, je veux entreprendre ? Je pense qu'il y a un contexte familial pour ma part qui fait que j'ai baigné dans des sujets d'entrepreneuriat depuis que je suis quasiment tout petit. Il y a une recherche de liberté aussi. Je pense que la liberté, un coût, c'est la responsabilité. Et l'entrepreneuriat, je pense que tu fais partie de l'échelle haute en termes de prise de responsabilité parce que tu n'as plus le choix, tu es tout seul face à ton écran ou face à ton téléphone en 2021 et il faut que tu réussisses à trouver de quoi te faire vivre. Et après, il y a un dernier facteur, je pense que je n'étais pas forcément, je n'avais pas forcément la vocation d'entreprendre aussi tôt mais je suis arrivé dans une étape dans mon ancien entreprise où je commençais à avoir un peu de responsabilité, je n'étais plus forcément en adéquation avec la stratégie de l'entreprise et donc on n'était plus d'accord entre nous, je pense que c'est un parcours qui est assez classique. Et in fine, je me suis dit bon, je pars et à cette époque-là, j'avais rencontré un copain qui voulait entreprendre aussi et on s'est dit vas-y, on y va tous les deux. Je pense que s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas entrepris tout de suite mais j'aurais été pour le coup vraiment paumé. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. Je me posais la question à l'époque, qu'est-ce que je vais faire parce que j'avais envie de trouver un idéal à suivre. Je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une fin en soi et j'aurais pu, c'est juste qu'à l'époque, je ne me suis pas permis d'aller trouver quelqu'un que j'aurais eu envie de suivre et je pense que j'étais à une étape de ma vie où j'avais envie soit de me créer ma propre route soit de suivre quelqu'un. Je pense que dans l'univers des startups, c'est peut-être possible, je n'en sais rien mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui à ton avis que les gens quittent de plus en plus les entreprises pour l'entrepreneuriat justement et du coup, la question qui me vient, c'est pourquoi les gens, pourquoi leur capacité d'entreprendre, les gens n'arrivent pas à les mettre en pratique ou au service au sein d'une entreprise justement ? Parce que c'est une question qui est super complexe. Oui, là je t'ai envoyé une grosse, c'est le gros boulet de canon de l'interview là. Mais tu vois, moi par exemple, mais ça m'était hors de moi de me dire que je dois poser des congés quoi. Qu'en fait, il y a quelqu'un qui décide de combien de jours par an je dois être au bureau, d'à quelle heure je dois être au bureau et à quelle heure je dois en partir, que je dois répondre à un espèce de système dans lequel finalement je ne suis qu'un exécutant. Même si, alors l'autre côté de la pièce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui chez Nosmo, je bosse exactement de la même manière, aux mêmes horaires, avec le même nombre de jours de congés. Donc tu vois, tu as ces espèces de double face de ouais, je veux devenir entrepreneur mais au final, tu reproduis exactement les mêmes codes que ceux que tu as vus. Et je pense qu'en un moment donné, je n'avais plus non plus envie que quelqu'un me dise mais en fait, tu vaux tant sur le marché donc je te paye tant et c'est moi qui décide. J'avais envie de me dire ok, pourquoi je n'essaierai pas ? Pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à fond dans quelque chose qui me passionne, qui me ressemble et on verra ce que ça donne ? Donc finalement, tu fais finalement la même chose mais le petit plus, le gros plus, c'est que tu as cette sensation d'être, tu as cette prise de risque permanente et le fait que tu es maître de ton destin, je me trompe ? Oui, et puis tu as une espèce d'harmonie avec toi-même. C'est 100% aligné avec tes valeurs ? C'est ça, tu as deux courbes sinusoidales pour reprendre tes termes d'ingénieur mais elles sont parfaitement alignées, elles sont parfaitement en harmonie. Ce n'est pas le cas je pense de tous les entrepreneurs parce qu'il faut être capable vraiment que l'entreprise que tu crées, que peu importe ce que tu crées mais ce soit vraiment l'expression la plus intime de ta personnalité et de la personne que tu as envie d'être et derrière de construire une organisation autour de ça. Alors c'est ultra égocentrique de toute façon l'entrepreneuriat je pense que c'est un truc il y a des problèmes d'égo derrière mais quand tu réussis à faire ça ce qui te revient dans la figure c'est du bonheur puissance 10 parce qu'en fait tu construis comme des légos mais en fait tu construis l'idée que tu te faisais pour le coup d'une entreprise ou d'une organisation humaine. Oui, pour moi c'est un challenge pour les entreprises arriver à donner ce cadre de liberté aux gens alors pas liberté dans l'emploi du temps ou physiquement etc. mais donner justement au talent cette capacité de mettre en application leur envie de création et d'entreprendre et de s'identifier à un objectif commun. Tu sais tu as cette pyramide de Maslow où finalement depuis l'un des grands changements de notre génération c'est qu'on arrive au dernier step connu de la pyramide parce que tous les autres steps en tout cas dans les pays développés ils sont remplis donc là tout le monde va aller chercher de la reconnaissance et effectivement si toi tu n'as pas un système humain tu n'as pas une organisation humaine une entreprise dans laquelle tu vas offrir de la reconnaissance et dans laquelle un salarié se sent reconnu non seulement par ses pères dans l'entreprise mais aussi par son environnement proche de toute façon en 2021 tu te mets en échec et je pense que tu t'y mettras encore plus et être capable de créer une organisation dans laquelle les gens se sentent reconnus je ne sais plus quelle est la dernière étape de la pyramide mais ce côté dépassement de soi j'ai pas vu ça j'ai vu des organisations s'en rapprocher mais je pense que la personne qui trouve ce système là peu importe ce qu'il vend peu importe ce qu'il fait il va tout casser j'aime bien ton analyse je pense qu'effectivement on a beaucoup de besoins qui sont déjà comblés et on a besoin d'aller atteindre un nouvel un nouvel Eldorado un nouvel objectif c'est l'Eldorado c'est ça c'est ça et écoute Arthur j'ai trouvé cet échange vraiment enrichissant mais il y avait vraiment une question qui me brûlait les lèvres j'ai fait un post LinkedIn il y a quelque temps où je suggérais des livres où je ne sais plus exactement le contexte et ah non j'ai posé une citation d'un livre j'ai posé une citation du livre de la zone du dehors et toi tu m'as répondu que tu connaissais non seulement le livre et l'auteur mais que tu avais beaucoup aimé la horde du contrevent ah ouais j'ai adoré ouais et c'est marrant parce que je l'ai prêté à un copain à plusieurs personnes il y a des gens qui adorent il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre exactement si tu t'en rappelles ah ouais je m'en souviens très bien il m'a marqué ce bouquin on m'avait prévenu qu'il allait me marquer mais effectivement déjà il faut reconnaître une chose c'est la la technicité de l'auteur d'Alain Damasio c'est c'est un maître des mots c'est un maître de la langue française et c'est pour reprendre j'ai un ami qui s'appelle aussi Arthur qui le décrit comme ça mais c'est un technicien de la langue française et je trouve cette expression extrêmement juste c'est que il y a des moments je sais pas si tu te souviens mais t'as une joute verbale entre deux personnages et c'est juste hallucinant donc pour ça il mérite déjà beaucoup d'attention ce livre là et derrière pour la simplicité de son histoire qui finalement l'univers est complètement fou et le fait d'avoir imaginé un univers comme ça je me dis mais putain j'adorerais être dans la tête de ce mec ou en tout cas discuter avec lui j'adorerais avoir sa vision du monde et derrière la façon dont il a construit son livre avec des points de vue qui sont à chaque fois différents parce que chaque paragraphe du coup décrit l'un des points de vue des personnages et c'est beaucoup plus accessible que ça en a l'air il faut se mettre dedans et la finalité de ce bouquin là je trouve ça ressemble un peu à l'entrepreneuriat sur certaines manières je voudrais pas spoiler mais du coup il m'a touché c'est toujours de plus en plus dur mais pour quel but ? c'est un peu comme ça que je pourrais le résumer ce qui est fou c'est comment il arrive à décrire la vie de ce groupe de personnages qui finalement passe des années ensemble et ce comportement de tribu effectivement toi en tant qu'entrepreneur tu dois te retrouver un peu là-dedans non ? complètement tu t'amènes tu dois emmener l'équipe tu dois emmener l'équipe et puis en plus t'as justement tout ce côté égocentrique dans le bouquin c'est t'emmènes l'équipe mais pour en tant que leader dans un unit de but qui est un but complètement égocentrique et derrière tu vas essayer de motiver l'équipe en le justifiant et en les touchant très personnellement tous ces personnages-là et pour qu'ils aillent chercher une reconnaissance parce que justement on revient sur la pyramide de Maslow et donc oui je pense que c'est un vrai parallèle assez intéressant avec l'entrepreneuriat ok écoute pendant que tu parlais du Japon tout à l'heure il y a un bouquin je sais pas si tu le connais moi je te conseille fortement ça s'appelle Tokyo Vice ça a été écrit par un journaliste au coeur du fonctionnement de la police japonaise et de la mafia japonaise tu connais ? ouais je le connais je l'ai lu et je confirme je le trouve aussi excellent et très dur très dur quand même il y a des moments où tu te dis merde est-ce que c'est de la fiction est-ce que c'est du réel et tu te rends compte que c'est du réel et tu te dis waouh dans un pays comme le Japon ça fait bizarre ouais et moi j'idéalisais alors je connais très bien le Japon par ma pratique martiale j'ai été en vacances là-bas un bon mois on t'idéalise un peu le pays et c'est vrai que le bouquin te décrit la culture japonaise pas de la plus belle des manières tu réalises que c'est quand même un pays un pays très très dur ouais exactement c'est le bon mot ouais c'est de toute façon je sais pas si t'as remarqué ça aussi mais t'as quand même une logique particulière d'endoctrinement c'est ce que tu disais tout à l'heure les gens deviennent maîtres de leur art mais finalement ils restent souvent dans leur propre case et je sais pas s'ils sont très très profondément heureux en superficie ils ont tous le sourire je sais pas si t'as remarqué ça mais en profondeur je serais curieux de prendre les japonais pour avoir de vrais échanges avec eux à ce sujet ouais tout à fait tout à fait écoute Arthur on va arriver au terme de cet échange qui sera un petit peu plus court que certains épisodes on me fait le reproche d'avoir des épisodes beaucoup trop long là on va tenir le timing on va être sur 50 minutes c'est incroyable j'espère que t'as passé un bon moment bien sûr un dernier message peut-être que tu veux partager ouais happy life happy life happy life et bah écoute ce sera le mot de la fin merci beaucoup Arthur super merci à toi Mathieu merci pour l'invitation salut voilà chers amis voilà chers amis j'espère que cet épisode vous a plu je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre super interview cette fois en direct de Houston à très bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter newsletter.systemsales.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo